coucou les filles je vais refaire une vidéo oui parce que je vous explique ma life en fait j'étais en train de tourner enfin je pensais que ça filmait mais ça ne filmait pas et je suis arrivée presque à la fin de ma vidéo ça ne filmait pas donc si j'ai un petit peu une heureuse normale ma mère est blonde je sais de qui je tiens donc je reviens dans cette vidéo pour vous faire un haul ouais un peu seul un petit peu mais vêtements et cosmétos j'ai plein de produits à vous présenter donc on va pas s'attarder et puis je suis dégoûtée première vidéo elle va tourner je suis dégue bon bah commence en plus j'avais fait des trucs bien je suis dégoûtée bah ouais il n'a pas été filmée parce qu'elle n'arrêtait pas de jouer derrière c'était rigolo mais du coup c'est bon bon alors on commence par alors j'ai reçu ce matin mon colis de chez vous comme première commande chez eux alors j'ai craqué alors c'est ça article l'un n'était pas soldé je suis vénère franchement j'ai tombé les soldes pour ça et en fait c'était pas soldé j'ai craqué pour leur pour deux robes longues qui sont enfin moi je les trouve super belles je suis amoureuse j'en porte une déjà là sur moi et je vais vous montrer tout de suite la deuxième donc elle se présente comme ceci vous allez dire ouh mais t'es en mode fluo ouais non mais sur une peau bronzée ça va claquer quoi vous avez des gros motifs comme ça elle est resserrée ici au niveau de la taille elle est longue jusqu'à où la cheville et pour une fois je ne marche pas dessus quand je quand je suis debout donc c'est génial le dos c'est un dos nageur et il est torsavé donc c'est ça qui est très joli aussi la qualité enfin franchement niveau qualité je les ai payé toutes les deux 30 euros pièces un peu c'est alors c'est vous allez dire à 30 ou ouais sauf que ce genre de robes vous allez trouver chez zara allez on va dire entre 40 et 45 euros par 50 euros et elle est bien doublé elle est franchement celle ci elle est canne moi je la trouve canne donc voilà de toute façon je vous mettrai les photos tiens tout le jour peut-être 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 un lookbook mais je suis pas sûr je suis très enfin dans mes vidéos c'est une catastrophe la deuxième je la porte elle est comme ça je vais m'approcher vous voyez je vais vous montrer le bas je vais prendre une photo oh mais pourquoi quelqu'un m'appelle quand je suis en train de filmer c'est qui petite coupure pour répondre à ma maman on répond toujours à ça et oui donc la noire je la porte pareil elle est super bien taillée alors donc boue.com ça vient d'angleterre mais je pense qu'ils se fournissent comme bouche et du coup je sais que ça taille petit normalement les trucs qui viennent de chine du coup j'ai pris une taille au dessus je pense que j'ai eu raison parce que je serais rentrée dedans mais moi j'aime bien être quand même assez souple puis ces robes là sont un peu faites pour être porté un peu loose je sais pas si vous voyez donc j'ai bien fait j'ai pris du 40 et à taille parfaitement la qualité là et franchement je vous recommande ce site livraison gratuite des 25 euros d'achat et là en ce moment il ya des soldes donc si vous vous faire plaisir sur des pièces qui sont un petit peu plus chères allez-y parce que franchement c'est un très très bon site c'est les deux soldes articles que j'ai pris parce que c'était pas soldé donc ça faisait déjà 60 euros donc voilà j'ai commandé aussi sur la redoute.fr je me suis commandé je suis désolée je me retourne je prends mes affaires sur le j'ai pris un petit maillot de bain comme ci comme ceci pardon donc avec des motifs comme ça et je le trouvais super mignon en fait le haut il est comme ça vous savez c'est le haut qui est un peu à la mode depuis quelques années comme ça il se noue derrière le vin parce que ça c'est important pour moi qui me poitrine est assez important il faut quand même que je sois soutenu donc je l'ai payé tout 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 j'ai gardé les factures exprès je commence à prendre certaines habitudes quand je sais que je fais une vidéo alors je l'ai à moins 50% donc il était à 30 euros je l'ai eu à 15 euros voilà ensuite je me suis pris quelques petits tops qui étaient vraiment pas cher du tout donc je me suis dit c'est bon quoi c'est l'été fait toi plaisir j'ai pris celui ci qui est kaki avec de la dentelle en haut et de la dentelle en bas comme ça tout simple les bretelles sont un peu vous savez croissé comme ça enfin un peu en élastique donc ça fait un peu un effet froissé je l'ai payé 3 euros voilà j'ai pris un petit haut tout en dentelle parce que bon j'adore ça la dentelle je pense que vous l'avez compris blanc alors elle est totalement transparent donc avec un haut de maillot de bain ça passe et sinon j'ai pris ce petit débardeur tout simple pour mettre en dessous un peu flashy corail très punchy et celui-là je l'ai payé 3 euros et celui-ci je l'ai payé 10 euros voilà et le dernier article que j'ai pris que j'ai payé 8 euros c'est celui ci donc c'est un top comme ça c'est des motifs avec des espèces de feuilles c'est un dos nageur comme ça et puis vous pouvez le resserrer devant comme ça pour avoir le décolleté moins bon genre ça c'est mon fils je suis désolée il est avec son père mais je crois que son père ne gère pas trop là en ce moment il est très chiant mon fils pas mon mari qu'est-ce que j'ai commandé ensuite j'ai commandé j'ai fait ma première commande sur chez pb cosmétiques alors pourquoi j'avais jamais commandé chez eux bon je sais pas en fait j'ai rien contre moi mais j'avais pas eu envie de commander et ce qui m'a décidé à commander c'est l'histoire du fameux gant en fait pour celles qui ne savent pas en fait pb cosmétiques a commercialisé ce même pas un gant similaire à la marque sigma et sigma demandait à pb de enlever ce gant de la vente il est midi 20 ou je vais te rentrer chez mon papa et belle maman bref donc comme ça donc là comme il devait l'enlever de la vente t'as vu mon gernier il est beau n'importe quoi du coup tu vas arrêter de faire des ça se fait un peu un peu n'importe quoi du coup il coûtait à la base 10 euros là il le bradait pour les coulées à 4 euros donc c'est ça qui m'a décidé alors à la base j'étais anti-gant tu vois c'est quoi ce truc ce gant là en plus chez sigma je crois qu'il coûte entre 25 et 30 euros donc no way je l'aurais pas acheté et du coup j'ai vu plusieurs vidéos putain il faut que j'arrête de faire des e c'est pénible quoi en plus d'habitude j'en fais pas je n'en fais pas je sais pas pourquoi ce qui m'a énervé c'est le coup de la vidéo qui a été pas filmée ça m'énerve en fait c'est chiant je me disais plein de trucs sympas les petites blagues pourries comme d'habitude quoi c'est un petit rigolo quoi je m'en rappelais plus mais il y a blagues pourries bref donc 4 euros alors par contre le seul bémol c'est que oui il est crâtre parce que je viens de l'utiliser il ne donne pas de mode d'emploi vous avez plusieurs là vous avez des grosses bouboules là vous avez des picots plus fins là vous avez des espèces d'alvéoles voilà et c'est dommage qu'il ne dise pas le mode d'emploi qu'il va un peu à la one again c'est à dire que moi j'ai nettoyé ces picots là sont très efficaces pour les tout ce qui est blender en fait là j'ai vu la différence moi je prends mon savon je frotte dans ma main et je dois y retourner deux fois là ouais en passage c'était propre en fait et ouais j'en suis très contente ouais j'ai fait mon mouton parce que toutes les filles que je suis bah elles ont tout acheté et elles ont eu raison parce qu'il est vraiment trop bien et il n'y a pas de raison et je trouve ça enfin dommage que Sigma demandait à PB de l'enlever quoi de la vente je veux dire bon je vais donner mon avis vite fait je trouve qu'ils abusent un peu Sigma parce que honnêtement quand vous prenez des pinceaux Sigma je ne sais pas si vous vous rappelez il y a très longtemps les pinceaux de chez Sigma s'appelaient SS quelque chose et par exemple le pinceau plat s'appelait SS 239 tu te fous de ma gueule Sigma je veux dire chez Mac le pinceau plat oh comme par hasard il s'appelle 239 alors maintenant ils les auront baptisé ils s'appellent eux quelque chose mais je ne crois pas que Mac vous ait demandé de les enlever de la vente parce que c'était quasiment des bons gros dupes quand même de pinceaux de chez Mac donc vous n'êtes pas très fair play vous n'êtes pas très sympa concurrence j'ai envie de te dire oui parce que PB le vendait 10 euros pourquoi tu le vends 25 euros 30 euros quoi bref parenthèse fermée et l'autre polémique qu'il y a sur le tour de ce gant c'est que bon voilà ça le service consommateur n'a pas été très correct avec une cliente c'est une qualité de conne c'est pas très gentil mais bon moi j'ai quand même commandé et je suis enfin c'est pas une personne qui a insulté quelqu'un qui est représentatif de la marque globalement et c'est vrai que c'est juste dommage pour PB ça leur fait pas de la bonne pub quoi c'est dommage parce que de ce que j'ai commandé il n'y a aucun produit donc je suis déçue et je pense que d'ailleurs je vais vous faire un tuto avec tout ce que j'ai acheté que ça peut en intéresser certaines et voilà donc bref parenthèse fermée donc ça j'ai donné moins d'avis parce que certaines me l'ont demandé oui je communique beaucoup par MP avec mes abonnés j'adore communiquer avec vous c'est vraiment plus j'aime bien parler avec vous j'ai pris ce ral liquide là de la collection Dreaming je sais plus comment pareil j'ai entendu parler plus du bien Elsa je crois on avait parlé sur son blog donc c'est des rouges à lèvres liquide ce sont c'est vraiment des vrais rouges à lèvres ils ont un fini mat donc vous savez que moi j'aime bien le fini mat j'ai pris la couleur pamplemousse corail qui est ravissante je vous mettrai un swatch par par là elle est vraiment très jolie et très estivale et ça je vais l'emmener dans la trousse pour cet été il a tenu 3h sur moi je l'ai enlevé parce que j'allais manger je pense qu'il a reduré il ne fait pas de petites peaux vous savez les petites peaux disgracieuses néanmoins il faut bien l'hydrater c'est d'ailleurs en l'opposé parce que c'est un produit mat et comme tous les produits mat ils sont afféchant j'ai pris aussi ce petit beauty blender il est crâne je suis désolée je viens de me maquiller donc il est sale d'ailleurs il faut que je regarde sur internet d'ailleurs si vous savez comment ça s'entretient les beauty blender dites le moi parce que je suis pour parce qu'à là bas je suis pas j'aime pas les éponges je trouve ça crâne je suis désolée de dire mais je trouve ça crâne regardez j'ai utilisé ce matin il est déjà crâne et j'ai peur qu'il y a plein de petites choses qui se développent dedans et que je me retrouve avec des plaques de boutons donc j'ai pris un beauty blender vous allez comprendre pourquoi j'ai acheté un beauty blender parce que bon normalement j'utilise mon pinceau d'amour de chéri technique j'ai alors beauty blender 4 euros j'ai pris la base matifiante 10 euros j'en suis très contente j'en ai fait 12 jours que j'utilise donc j'en suis vraiment très contente et j'ai pris aussi vous savez ce qu'ils appellent les ombres à paupières iridiscentes comme ceci ce sont certaines teintes sont des dupes parfaites des illusions de l'ombre de chanel non la teinte illusoire je crois que ma copine c'est dupe et j'ai pris je crois qu'il s'appelle saumon quelque chose il est trop beau je l'ai porté hier il est super beau il tient super bien et ouais je pense que je vous ferai un tuto avec parce que pour l'été c'est le genre de choses qui sont agréables à poser à porter qui apportent bonne mine et tout et voilà voilà tout ce que j'ai commandé chez pb j'ai eu un code promo donc j'ai eu tout à moins 40% donc j'ai tous ces 5 produits là j'en ai eu pour 26 euros et des balanes livraison gratuite je crois voilà donc j'en suis très contente j'ai été chez Kiko et je me suis pris un vernis comme ceci je l'avais vu sur un article de Laura de l'Odose Makeup qui faisait un article consacré que à la cou c'est ce genre de teinte un peu verdeau menthe et j'avais craqué sur celui-ci et je me suis dit tiens moi je vais même le prendre chez Kiko donc c'est le 389 je le porte sur les doigts là hop voilà je le porte actuellement il est super joli c'est vraiment le vert que je voulais je l'ai payé 2,50 bon j'en ai pris un deuxième parce qu'ils sont en solde en ce moment à Aesis tous les vernis sont en solde et j'ai pris cette couleur-ci qui a un vert plus foncé mais qui est très haut je l'ai porté bah je l'ai plus là je l'ai porté je le porte encore hier c'est le 343 et il est très joli aussi c'est tout ce que j'ai pris chez Kiko en solde je trouve rien d'autre qui me disait en fait je n'achète pas pour acheter j'achète parce que ça me plaît en fait normal vous allez me dire ensuite alors pourquoi j'ai acheté un beauty blender chez PB Cosmetics bah c'est très simple parce que j'ai changé de fond de teint et j'ai pris le Revlon Colorstay en version pour mixte à grasse parce que vous avez la même en version normale à sèche et ce fond de teint coûte 19,80 chez Monop vous le trouvez aussi chez Parachop au même prix vous le trouvez sur internet moins cher pourquoi je l'ai acheté chez Monoprix parce que je ne voulais pas pour le premier flacon me tromper de teinte donc j'étais chez Monop je l'ai swatché voilà je le porte actuellement c'est la teinte caramel et c'est ma couleur de peau il paraît foncé dans le flacon mais moi quand je l'ai vu je me suis ouf mais en fait non c'est ma couleur de peau alors ce fond de teint est juste génial si vous avez la peau mixte à grasse essayez-le parce que franchement en fin de journée je brille à peine mais vraiment à peine et c'est le premier fond de teint qui me fait ça donc j'ai envie de te dire que bah ça va être mon fond de teint d'été ça sera plus MAC désolé MAC mais je te reprendrai en hiver mais en été je porterai celui-là alors beauty blender pourquoi on va revenir au sujet parce qu'il est très épais petit défaut il n'a pas de pompe il est comme ça il n'a pas de pompe j'ai essayé d'adapter une de mes pompes que j'ai de chez MAC ça ne fonctionne pas donc comment je fais je prends vous savez dans le kit Real Technique les ceux qui ont les manches roses je ne sais plus je crois que c'est The Core Collection il me semble je ne suis pas sûre mais vous voyez de ce dont je parle c'est des pinceaux à teint dans le kit pour le teint manche rose il y a un petit pinceau qui est censé être un pinceau à fond de teint alors il est tout petit donc moi ce que je fais je le prends je le plonge un peu dans le pot dans le flacon je le mets sur mon visage et après je prends mon beauty blender et je viens blender ça marche nickel donc c'est vrai qu'il n'y a pas de pompe c'est chiant mais j'ai trouvé un astuce pour l'appliquer j'ai pris aussi l'anti-cerne parce que j'avais plus l'anti-cerne donc je l'ai pris deux teintes en dessous de ma teinte c'est quoi la teinte medium deep moyen foncé la numéro 5 et pareil je la pique avec le côté fin du beauty blender et c'est juste trop bien l'autre cerne est très très bien aussi franchement des fois ça vaut le coup de se tourner vers des pompes grandissées on est très très étonnés et même parfois bluffés moi il m'a bluffé ce fond de teint donc je vous le recommande surtout des époux mixte à grasse comme moi c'est vrai qu'en été on n'est pas gâtés parce que voilà au bout de quelques heures vous avez le fond qui brille c'est pas très c'est pas très joli et bien souvent quand il fait très chaud moi je ne maquille plus le temps parce que du coup c'est pas beau quoi bref j'ai aussi commandé pour la première fois sur le site beautybay j'ai pris le deep brow pomade j'ai pris que ça j'avais besoin que de ça pour mes sourcils parce que pareil en été j'aime bien avoir un produit waterproof parce que ouais c'est con mais je me fais les sourcils même quand je vais à la piscine que ça je ne fais que ça ou à la mer et il faut que ça tienne forcément et donc j'ai pris le fameux deep brow pomade de chez Anastasia Anastasia pour celles qui ne connaissent pas c'est une marque qui est spécialisée dans le sourcils et ils font des produits géniaux en France en France on commence un peu à pouvoir se les procurer mais c'est vrai que ça reste compliqué on a eu commandé sur beautybay la livraison est gratuite ça a mis un peu de temps à rêver parce que je pense que ça va commencer à être à les vacances et la poste voilà ça a mis du jour à arriver je l'ai payé 16 euros il était en promo 16 euros le devin et je pense qu'il va me faire une éternité parce que vu le peu de produits que j'utilise ça va me durer assez longtemps j'ai pris la teinte dark brown donc c'est exactement la couleur de sourcils je le porte là actuellement et j'en suis vraiment hyper satisfaite franchement les filles si vous aimez avoir les sourcils bien dessinés essayez ça parce que vraiment c'est comme un liner en fait mais sauf que là c'est des teintes qui vont aux sourcils j'ai envie de vous dire et voilà ensuite j'ai qu'est-ce que j'ai 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 été assez forable avec ma copine Sabrina parce qu'elle devait s'acheter son teint j'ai fait partie de ma palette et à partir avec un antiserne normal ouais ma voix est bizarre comment ça se je commence à fatiguer parce que j'ai tourné deux fois cette vidéo donc voilà outre le fait que ça m'a bien énervé j'ai la voix qui part en cacahuète parce que je suis malade ouais en plein mois de juillet j'ai attrapé froid la semaine dernière et je n'arrive pas à m'en dépétrer bref donc ma voix est un peu chelou et j'ai craqué finalement pour ce dont je ne devais pas craquer pour cette palette j'ai lu avec les 20% de ses faux donc elle m'a coûté 28 au lieu de 35 et en fait c'était la dernière c'était une idée surlimitée donc la vendeuse elle était très astucieuse elle a bien joué là dessus donc moi de toute façon comme voilà j'avais prévu de de ne pas me l'acheter enfin de résister ça n'a pas marché et voilà donc c'est ma première palette 2 chez Too Faced et bon alors petit détail elle est trop mignonne elle est toute petite la petite dans la main comme ça elle est trop mignonne bref je vais vous souhaiter les fards c'est ça qui vous intéresse parce que je ne ferai pas le revue dessus je n'aurai pas le temps je suis grave à la bourse sur les vidéos je n'aurai vraiment pas le temps j'ai plein d'idées de vidéos mais je ne sais même pas si j'aurai le temps de les filmer c'est trop con et voilà donc je vais vous faire des swatchs alors je vais vous faire ligne par ligne comme d'hab première ligne des énigmes trois énigmes donc la première ligne alors c'est pour faire le look du jour donc dès donc le premier fard highlighter c'est Saint Tropez donc c'est un crème mat comme ça attend voilà parfait donc c'est un mat crème blanc crème il est totalement mat ensuite ouh je suis floue mais on s'en fout j'ai le fard can donc c'est un des fards pour lesquels j'ai craqué c'est un cuivre comme ça il est trop beau il est juste trop beau il est comme ceci ensuite vous avez le fard soleil qui est un espèce de brun avec des reflets bros et prunes qui est comme ceci il est très très beau voilà en ce moment je ne vais pas arrêter vous dire cette palette là elle est trop belle honnêtement alors deuxième ligne classique nous avons Riviera que j'utilise tous les jours en agilateur en ce moment donc c'est un un crème satiné il est très très beau oui donc je vais arrêter de vous dire qu'il est très très beau je pense que vous avez compris que la palette c'est canon ensuite vous avez le deuxième fard pour les lequel j'ai acheté cette palette c'est le fard jardin et ce fard il est comme ça vous voyez comment il est joli ce fard je vais changer le doigt parce qu'il commence à être sale et le dernier c'est Côte d'Azur donc c'est un brun taupe il est absolument somptueux aussi j'ai changé le mot vous avez eu au dire bon j'ai dit ça c'est mon fils il est avec son père mais il doit y avoir un souci de jouer je pense le dernier look c'est le look fashion donc le premier fard le highlight c'est Croisette qui est un blanc nacré donc celui-là je pense que je l'utiliserai plus en coin interne qu'en highlight comme je suis un peu marron un peu marron tu sais là et ben du coup ça va pas aller pour moi ensuite j'ai le fard Monaco qui est un sublime fuchsia qui tue sa race vous voyez on voit bien 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 les reflets bleus il est magnifique il est absolument magnifique ce fard là pourtant je suis pas très fuchsia pour les paupières mais alors celui-là il est canon ensuite nous avons le fard de la mer qui est un bleu sombre il est alors ça on se moquit j'ai envie de te dire mais il doit déboîter sa race pardon il doit déboîter tout quoi des boîtes ce que tu veux ta palette ton pinceau mais pas sa race voilà il est comme ça et voilà c'est tout pour les swatchs ouais je vous l'ai fait maintenant parce que voilà en tant qu'on y est je couperai la vidéo ça va être en haut donc cette petite palette est une tuerie je vous la recommande elle est encore en stock moi dans le surf où j'ai été c'était le forum qui était la dernière mais elle est juste canon ah d'ailleurs j'ai fait mon premier tuto avec je vous mettrai le lien quelque part par là j'ai fait mon premier tuto avec et d'ailleurs je suis oui je voulais vous remercier j'ai reçu beaucoup de MP concernant ce tuto et les musiques que j'avais choisi et ça m'a vraiment touchée parce que bah c'est vrai que c'est ce tuto là j'ai adoré le tourner et j'ai adoré les musiques que j'ai choisi en général les musiques que je mets dans mes tutos c'est ce que j'écoute et comme ça vous découvrez aussi un peu mon univers aussi un peu musical donc ça permet de me connaître un peu mieux quoi donc voilà et là j'ai la voix qui s'éteint complètement je vais essayer de finir la vidéo je vais quand même pas chuchoter pour finir cette putain de vidéo ensuite j'ai traité le soleil avec mes deux de mes chéris donc avec ma petite Cindy et Fiona et on y allait à la base pour Fiona puisqu'elle avait besoin d'une crème de jour et d'autres choses et on a été à chez Douglas parce que chez Douglas depuis quelques mois je sais pas si vous êtes au courant mais ils sont ils vendent la marque NYX donc si vous avez un Douglas dans votre coin ou un petit peu éloigné ça vaut le coup d'y aller parce que là en NYX c'est vraiment une marque mais que j'adore j'ai